L'ENAV, comme tu le sais, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la France pour traitement inhumain et dégradant dans ses prisons. C'était par exemple le cas à la prison de Nancy. Oui, et heureusement, il n'en est pas de même partout. Et certains centres pénitenciers, préférant plus d'accompagnement à plus de répression, proposent des initiatives qui amorcent un réel changement. Une fois n'est pas coutume, mes chers agitateurs, direction le centre pénitencier de Mont-de-Marsan dans les Landes. En effet, la prison expérimente un nouveau type de programme appelé « respect ». Les détenus les plus en difficulté sont encadrés par les anciens. Ceux qui ont un projet sont accompagnés pour le concrétiser. Et une certaine forme de liberté est tolérée à présent. Il y a du lien social qui s'établit et on voit des effets tout à fait intéressants. Il y a par exemple, comme exemple très concret, moins de sollicitations du corps médical depuis la mise en place de ces modules. Les psychiatres, les psychologues, les médecins sont moins sollicités. Ça nous oblige déjà à respecter les horaires. Il y a beaucoup de détenus qui s'élèvent à midi. Là, on est obligé de se lever le matin, on est obligé d'honorer tous ces rendez-vous, on est obligé de travailler si on a un travail, on est obligé de tenir des activités à minimum. Le programme s'inspire du module Respecto en Espagne. Il a pour but de prévenir les suicides et la radicalisation des détenus. C'est très efficace. Et la meilleure façon de démontrer son efficacité, c'est de dire que depuis trois ans, presque quatre, nous n'avons enregistré aucun suicide. Quand je suis arrivé à la prison, j'ai eu besoin d'un ange gardien, parce que je n'avais jamais mis les pieds en prison. J'ai commis un crime irréparable et la culpabilité que je ressentais était énorme. Cela a été comme un don du ciel. À l'heure où les prisons françaises sont régulièrement épinglées par le Conseil de l'Europe, par la Cour européenne des droits de l'homme, il serait peut-être temps de s'inspirer enfin de nos plus proches voisins, autrement que pour leur austérité budgétaire.